L'iodure de méthyl est un produit CMR. En plus d'être assez toxique et de pénétrer facilement les gants, celui-ci est très volatile. L'iode est elle aussi dangereuse pour la santé, tandis que le phosphore rouge peut être inflammable. Le méthanol est lui aussi inflammable et toxique. Merci de prendre les précautions nécessaires si vous voulez reproduire cette synthèse. Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai souhaité faire une nouvelle vidéo sur la synthèse d'un produit assez utilisé en chimie organique, l'iodure de méthyl. Le nylon de méthyl, c'est un agent de méthylation qui est assez classique et qui est souvent utilisé en remplacement de sulfate de diméthyl, qui lui est bien plus dangereux. Pour cette synthèse, j'ai utilisé un protocole rédigé et testé par un ami qui sera en description si vous voulez le regarder. Pour fabriquer ce produit, nous aurons besoin de quelques réactifs. Le premier, c'est avec le méthanol, donc il faut qu'il soit le plus sec possible. Ici, il lui a été de qualité CPG, donc je n'avais pas forcément de soucis. Ensuite, le deuxième produit dont on aura besoin, c'est le diode, donc sous forme élémentaire. On peut voir qu'il forme des cristaux assez sombres, donc faites attention si vous le manipulez, étant donné que ça fait des tâches et que même à température ambiante, il a tendance à se sublimer. Nous aurons aussi besoin de phosphore rouge, lui aussi sous forme élémentaire. Et le dernier, ce sera du thiosulfate de sodium qui permettra d'éliminer des traces d'halogène dans le produit final. Le premier réactif qu'on va peser, ça va être le phosphore rouge. Il va nous en falloir 20,6 grammes. Alors, à noter que j'ai trouvé pas mal d'autres vidéos qui utilisaient beaucoup plus de phosphore rouge, sans vraiment comprendre pourquoi, sachant que ici, la quantité qu'on utilise est largement suffisante. Donc, comme vous le verrez à la fin, il n'a pas totalement été consommé, ce qui permet même de le réutiliser si jamais on veut refaire la synthèse plus tard. Sous-titrage ST' 501 Et du coup, pour ce qui est du deuxième réactif, on va peser 255 grammes de diodes. Musique Donc, suite à ça, on peut se munir d'une ampoule de coulée d'environ 5 millilitres, dans laquelle on va la placer au fond un morceau de papier. En fait, pour boucher. Et par-dessus ça, on va venir verser notre diode. C'est important que l'ampoule de coulée ici soit isobar, parce que le tube en verre sur le côté va servir aux vapeurs de solvant à monter dedans, pour se recondenser et tomber par-dessus. Vous allez voir au cours du montage que c'est une technique qui a été utilisée par la personne dont je me suis inspiré du protocole. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien. Du coup, j'ai préféré le repodeur de cette manière plutôt que de mélanger directement les deux réactifs en même temps. Musique 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 Ce qu'on peut ensuite faire, c'est prendre notre méthanol et en mesurer environ 80 millilitres à l'aide soit du nez pour être gradué, soit du seringue. Ici, j'ai préféré utiliser une seringue, étant donné que c'était un peu plus précis et plus pratique avec une bouteille aussi grosse. Et on peut rajouter notre solvant dans un Erlen Meyer. Au début, j'en avais pris un de 500 millilitres en fait, parce que je n'avais pas fait attention au rodage qui me restait en termes d'adaptateur. Et du coup, je m'en suis rendu compte après, donc je l'ai transféré dans un bécher de 250 millilitres pour que ça puisse faire l'affaire. Une fois qu'on a rajouté ce méthanol, on peut aussi verser notre phosphore rouge et mettre le tout sous légère agitation histoire d'homogénéiser le mélange réactionnel. Musique 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 Finalement on va placer notre ampoule de coulée qui contient notre diode au-dessus du montage ou directement au-dessus de l'air laine meilleure et on va surmonter cette ampoule avec un réfrigérant Moi j'ai choisi un réfrigérant de type Dimrof avec l'espèce de spirale au centre parce qu'ils sont efficaces en termes de réfrigérant vu que la surface est assez large dessus mais vous n'êtes pas obligé, c'est juste un conseil étant donné que le iodure de méthyl est très volatile et que la réaction chauffe quand même un peu et que comme vous allez le voir plus tard, ça peut arriver des fois qu'elle surchauffe légèrement donc en termes de sécurité c'est mieux d'utiliser un réfrigérant qui puisse protéger ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc une fois qu'on a tout préparé, on peut lancer la chauffe et mettre la plaque sur entre 100 et 150 degrés pour être sûr de ne pas faire trop chauffer la réaction au bout Elle s'en va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... On peut d'ailleurs remarquer qu'au fur et à mesure que la réaction avance, on se rapproche de 42 degrés en termes de température d'ébullition qui est celle de iodométal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Après ce que je dirais être environ une heure, on peut voir que toute l'iodes a été consommée, ce qui est assez important. ce qui veut dire qu'on peut donc arrêter la réaction, même si on peut la laisser tourner quelques minutes de plus. On va mettre en place un montage à distillation simple, qui va nous permettre de séparer notre iodure de méthyl de notre mélange réactionnel. Vu qu'on va le distiller à ce moment-là, il est d'autant plus important d'avoir de l'eau froide pour être sûr de vraiment recommencer tout notre produit. Pour savoir quelle fraction récupérer, j'ai mis ma sonde de thermomètre électronique sur le montage, et on peut voir qu'on était à environ 40 degrés. J'ai décidé de récupérer la fraction qui allait de 40 à 45 ou 44 degrés pour être sûr, mais on peut voir en fait que ça s'est mis à bouillir avant, et qu'il n'y avait quasiment plus de iodure de méthyl est destillé, donc j'ai arrêté à partir de ce moment-là. Après avoir fini la distillation, on peut combiner notre distillat, et rajouter dedans un petit peu de thiosulfate de sodium. L'utilité du thiosulfate, c'est que c'est connu en fait pour retirer les halogènes, et en particulier le diode qui a pu être présent lors de la distillation, par exemple par décomposition du produit, ou même par des restes de diode qu'il pouvait avoir. Là, je me suis rendu compte après que j'aurais dû rajouter de l'eau en même temps que le thiosulfate, mais ça n'a pas posé de problème, j'en ai rajouté après, j'ai secoué, et ça a fait disparaître la couleur correctement. Enfin, on place une ampoule à décanter dans laquelle on va mettre notre mélange, pour en séparer l'iodométhane qui va donc se trouver au fond évidemment, vu qu'il est plus dense. Et ensuite, la dernière étape qui restera, ça sera de le sécher, et j'ai décidé de le sécher avec du cloreur de calcium, étant donné que ça fonctionnait très bien. Alors, un truc assez drôle en fait avec le cloreur de calcium dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais il flottait à la surface, vu que l'iodométhyl est super dense, du coup ça suffisait pour faire garder le désiquant à la surface. Bon, ça ne va pas empêcher que si on mélange assez, ça le sèche sans problème, et après il reste juste à le filtrer pour obtenir notre produit final. Le jour suivant, je me suis dit, bon, j'ai calculé le rendement, et je me suis rendu compte qu'il était quand même vachement élevé. J'obtenais 96% de rendement, sachant que l'autre personne que je connaissais avait plutôt obtenu dans les alentours de 70%. Peut-être qu'il y avait un peu de méthanol qui est passé, donc j'ai préféré le purifier de nouveau. Comme ça, en plus, je combinais le vieil iodométhyl que j'avais déjà en stock, et je redistillais les deux en même temps, et ça me permettait d'avoir un produit que je savais être pur à la fin. Vous pouvez voir ici que j'ai mis en place un montage à distillation fractionnée, donc avec une grosse colonne, et un réfrigérant vertical, le même que j'avais utilisé pour la fabrication de l'iodométhyl. C'est parti ! 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 Du fait que j'ai combiné mes deux lots et qu'au début j'en avais 240 grammes que j'avais déjà en stock, ça fait que ça m'en a fait 195 grammes que j'ai fabriqué cette fois-ci, soit environ 70% de rendement. Je pense que les pertes correspondent au fait que mon eau n'était peut-être pas assez froide et que du coup une partie s'est évaporée, sans compte c'est parti des pertesnorz, je pense que c'était pour la concludesère, pour que les pertes ous, c'est bien de rajouter un morceau de cuivre étant donné que ça permet de stabiliser le produit et éviter qu'il se décompose. Ça peut être aussi bien de l'isoler de la lumière, soit avec du papier d'aluminium, soit avec une bouteille en verre ambré. Au final, on se rend compte qu'à la fin, on a un mélange qui contient encore beaucoup de phosphore rouge et un fluide visqueux qui est sûrement de l'acide phosphorique, ce qui montre que la quantité nécessaire est quand même largement inférieure à ce qu'on avait pesé. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai trouvé cette synthèse intéressante et dans la prochaine vidéo, vous pourrez voir qu'on en aura une utilité pour la fabrication d'un composé qui est lui aussi très intéressant. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501